Passer un mois sans entrer dans un supermarché, pour beaucoup de consommateurs cela semble insurmontable. Mais ce n'est pas le cas de Mathieu Estin. Le Sainte-Marie a lancé un groupe Facebook où il invite les habitants de la vallée à vivre sans supermarché. Le défi est calqué sur une opération lancée il y a trois ans par une ONG belge et qui se nomme Février sans supermarché. L'objectif de l'initiative, retourner chez les petits commerçants et les producteurs locaux. Au niveau d'un territoire comme le Val d'Argent, je pense qu'on a beaucoup de marge de progrès pour reconquérir notre souveraineté alimentaire et énergétique. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à 90, 95%, 100% ? C'est des choses dont on peut discuter mais je pense que c'est quand même une tendance dans laquelle il faut s'engager relativement rapidement. Et pour aider les consommateurs à se passer des grandes surfaces, les initiatives fleurissent y compris dans le Val d'Argent. Voilà un peu plus d'un an que Delphine Ballant parcourt la vallée et ses alentours avec son camion estampillé en passant par la ferme. Son idée, c'est d'apporter les produits de la ferme directement aux consommateurs grâce à un drive fermier. Le client fait sa commande sur internet et quelques jours plus tard, Delphine vient livrer le panier. Je remarque que les gens aiment bien les produits de la ferme mais que faire chaque détour dans chaque ferme c'est compliqué. Et bien souvent, ils n'ont pas forcément le temps de chercher tout ça et en plus, en dehors des horaires de travail, c'est compliqué. Donc là, ils peuvent commander sur le site internet et chercher, c'est prêt. Et ils n'ont pas à faire des files d'attente à une caisse ou se déplacer dans plusieurs endroits. Voilà, toute la commande est dans un sachet, ils ont juste à récupérer. Une autre initiative a vu le jour plus récemment celle d'un groupement de producteurs dans un même magasin. Baptisée cornes et carottes, la structure à un créneau proposait uniquement des produits locaux. À la tête de cette boutique, Jean-Philippe Duhail. Dans sa ferme du Brésoir, il élève 14 vaches laitières, le tout en biodynamie. Et pour lui, il est inconcevable d'acheter du lait qui a fait des milliers de kilomètres. Mais disons que moi, je crois que l'alimentation, c'est quelque chose qui doit être local. Ça n'a pas lieu d'être transporté sur des longues distances et à plus forte raison si on peut les produire à côté de chez soi. Si on peut consommer des choses localement, ça servira à rémunérer le paysan et la personne qui crée la valeur ajoutée de ce qu'on a mangé. On a le droit d'acheter des choses qui viennent d'ailleurs, ça n'est pas un problème. Mais c'est sûr qu'à un moment, elles seront déconnectées du prix réel de ce qui est rémunéré aux producteurs. Et l'argument du prix, les consommateurs y sont forcément sensibles, même s'ils veulent consommer local. Les producteurs aussi, puisque moins il y a d'intermédiaires, mieux ils sont rémunérés. Je travaille un peu différemment des grandes surfaces parce qu'il n'y a pas 36 000 intermédiaires. Il y a l'agriculteur, mon passage et puis le consommateur. Donc du coup, il n'y a pas de grosses marges. Disons que l'agriculteur touche plus que quand il travaille avec des plus grandes surfaces ou des choses comme ça. Moi, je mets une marge parce qu'il faut faire fonctionner forcément le camion, payer le gasoil, l'électricité et tout ça. Et je ne me prends pas un salaire de ministre non plus, je n'en ai pas besoin. Disons que je vis simplement et ça va très bien. Et du coup, le consommateur ne le ressent pas non plus au niveau du prix et ça se passe très bien. Et même sur les produits qu'elle fabrique elle-même, comme les flancs, Delphine ne gagne pas grand chose. Ainsi, sur un flanc vendu 80 centimes l'unité, le litre de lait coûte 6 centimes, le sucre 3 centimes, les œufs 12 centimes. A cela, il faut ajouter le coût de fonctionnement de 22 centimes et l'emballage à 17 centimes. Il reste donc à Delphine 20 centimes de marge. A la ferme du Brézoir aussi, lorsqu'on détaille le prix d'un litre de lait, la marge allouée au producteur est minime. Sur un litre de lait vendu 1,5 euros, l'agriculteur doit acheter le foin pour les vaches qui coûte 53 centimes et les céréales 13 centimes. La marge du producteur est donc de 84 centimes, auquel il faudrait encore déduire les différentes charges. Et pourtant, malgré ces faibles marges et l'absence d'intermédiaires, les prix des produits proposés en circuit court ne sont pas forcément moins élevés qu'en supermarché. Parfois, c'est même l'inverse. Nous, de notre côté, pour notre magasin de producteurs, nous avons aussi dû faire toute une étude de marché, vérifier que pour nous, c'est un projet viable et faire une étude de faisabilité. Et ensuite, faire le projet, aller voir la banque, aller voir les fournisseurs, négocier les contrats, négocier les produits, les vitrines par exemple. Et donc tout ça, ça nous coûte aussi des sous et aussi par le fait que c'est nous-mêmes qui faisons les permanences. Il faut aussi un moment qu'on puisse rémunérer parce que ce produit, il a une valeur et on ne peut pas se mettre non plus à plat ventre en se disant, oui, on est des producteurs, mais on est loin finalement de valoriser le travail à sa juste valeur en termes de quotas horaires, de ce que nous, on fait réellement. Je pense que là, on est encore loin, loin, loin de payer le vrai prix du produit. Donc c'est déjà pas mal si on peut se mettre au prix du marché et en effet vivre avec ce qu'on reçoit. C'est cher, mais on a un référentiel qui est complètement biaisé parce que beaucoup de choses qu'on achète en supermarché sont issues de modes de production qui ne sont pas durables, qui sont mauvais pour notre santé, mauvais pour l'environnement. Donc du coup, on est dans une situation où en fait la concurrence est déloyale. On ne peut pas comparer un petit producteur local en bio qui met beaucoup d'attention de savoir faire dans ce qu'il fait et qui parfois travaille seul ou en couple. On ne peut pas mettre ça en concurrence avec des usines de production de nourriture à grand renfort de pesticides, d'engrais chimiques et d'hormones pour les animaux. Alors quel avenir pour la consommation des denrées produites dans le Val d'Argent ? Comme souvent, c'est aux consommateurs d'en décider. Même si les surfaces agricoles ont diminué entre 2010 et 2016, l'agriculture pèse encore lourd dans l'économie locale. Dans la vallée, près d'une entreprise sur dix est une structure agricole. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !